Connexion Algérie, on le retrouve Ahmed Haït Issad. Merci d'être avec nous. Ahmed, vous êtes à l'origine du projet artistique qui s'appelle Algérie Vue d'en bas. Pourquoi est-ce que vous voulez nous montrer au juste l'Algérie sous cet angle, sous cette prise de vue précise ? Bonjour moi Ahmed, bonjour les spectateurs. Alors Algérie Vue d'en bas, moi je suis le co-fondateur du projet. On est deux derrière ce projet. Ça a commencé vraiment par raconter notre quotidien à deux. Et puis les gens ont aimé, donc on a vraiment voulu partager ça avec un plus grand nombre. Donc Algérie Vue d'en bas, c'est vraiment beaucoup, nous l'avons déjà compris. Donc Algérie Vue d'en haut, il y a un artiste Bertrand. Nous c'est vraiment une contre-lecture de Yanartiste Bertrand qui montre cette magnifique Algérie. C'est un projet que j'adore. Mais nous on a voulu vraiment montrer l'Algérie de tous les jours, du quotidien, qui est belle aussi et qui est des fois moins belle. Mais voilà, c'est la vraie Algérie. Alors des scènes de la vie quotidienne à mettre dans quelle ville au juste ? On imagine Alger la capitale, mais pas seulement. Pas seulement, pas seulement. Ça a commencé à Alger parce que je vis à Alger en fait. Mais avec le temps, j'ai voyagé dans d'autres villes d'Algérie. Oran, Tizi Goussou, Biskra. Et très récemment, j'ai décidé de faire le tour d'Algérie. Comment est-ce que vous travaillez au juste avec smartphone à la main et en misant sur les réseaux sociaux, c'est ça ? Exactement. Donc en fait, j'avais commencé à l'époque d'utiliser mon appareil photo. Mais j'ai trouvé que le téléphone, le smartphone était beaucoup plus adapté pour capturer des moments. Des fois, on ne peut pas utiliser toujours l'appareil photo. Le smartphone est très adapté, donc discret. Il est toujours dans les mains. Et la qualité, je pense qu'elle est excellente. Et Amel, qu'est-ce que vous avez découvert de votre propre pays ? Qu'est-ce qui ressort de ce projet artistique au fond ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés sur la société algérienne. On parle souvent des hétés, de ceux qui tiennent le mur. On parle du chômage, de la misère. On voit rarement ces scènes de la vie quotidienne, notamment de villégiature. On est à la plage, on joue de la musique dans la rue notamment. Qu'est-ce que vous avez appris sur votre propre pays ? Vous avez bien fait de parler de stéréotypes et de clichés. Aujourd'hui, moi, personnellement, je veux vraiment casser ces clichés parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a de la beauté, il y a des artistes, il y a des belles âmes dans les rues d'Alger. Il y a vraiment de la joie aussi. Et les gens, ils sont très chaleureux. Donc, je veux vraiment transmettre ça. Donc, en réalité, c'est vraiment une invitation aux personnes qui ne connaissent pas bien l'Alger ou qui ne connaissent pas du tout l'Algérie. Donc, de redécouvrir l'Algérie sous un autre angle. Donc, plus d'un site. Voilà. Merci beaucoup, Ahmed Haïtissad. Et bien entendu, rendez-vous sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, pour découvrir l'Algérie vue d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada